Abonne-toi à la chaîne et clique sur la cloche Salut les amis, c'est Fred de Guitare Facile Au programme de cette vidéo, on va faire du punk On va faire le morceau Salut à toi, des berrucs gris noirs, des berrucs C'est assez simple à jouer, c'est vraiment pas très compliqué On a vraiment un riff qui va tourner tout le long du morceau Mais il faut être très précis pour que ça fonctionne Et ben, comme d'abord, on va commencer par les accords rithmiques Le petit truc en plus pour que ça sonne Et à la fin, il y a la démo Et ben c'est parti, non Alors les accords, c'est des power chords Donc pour faire un joli power chord, il faut juste gratter trois cordes Et dans notre cas, on va gratter uniquement le La, le Ré et le Sol On va commencer par le power chord de Mi, donc Mi V Qu'on va faire en septième case pour l'index Et ensuite, avec l'annulaire On va plaquer en 9-9 la corde de Ré et la corde de Sol Et notre index, il va toucher le gros Mi Pour éviter qu'il sonne Donc il va bloquer le gros Mi Et donc Donc déjà ici, on va quand même essayer de viser un peu ces trois cordes Et pour les cas où on vise mal, on va le bloquer un petit peu Donc la première position, c'est le Mi power chord Le Mi V Ensuite, on va chercher le Do C'est la même position, sauf qu'on va le commencer en troisième case Ensuite, on va avoir notre Ré, donc c'est la même chose en cinquième case Et ensuite, on va avoir notre Si bémol, la même chose en case 1 Donc je répète, en septième case 7-9-9, c'est le Mi 3-5-5, le Do 5-7-7, le Ré Et le Si bémol, 1-3-3 Maintenant, la rythmique Pour la rythmique, on va faire que des couverts le bas Donc 1-E, 2-E, 3-E, 4-E On va les faire tous Et on va faire des accents Donc on va faire plus fort Au niveau du 1, du E, du 2 Du E, du 3 et du 4 Donc en gros, l'idée, ça va être De faire juste des petits trucs comme ça Où je bloque Et au niveau du 1, je vais plaquer ici Je vais serrer mon power chord Je vais le faire sonner Et au niveau du E, du 1, je l'arrête Et je fais juste pack Donc ça va faire Et à chaque fois, je vais pomper ici avec ma main gauche Pour faire sonner l'accord et l'enlever Donc 1-E, 2-E, 3-E, 4-E 1-E, 2-E, 3-E, 4-E Donc 1-E, 2-E, 3-E, 4-E 1-E, 2-E, 3-E, 4-E Sur un autre accord 2-E, 3-E, 4-E, 2-E, 3-E, 4-E Donc ça, c'est la première chose à faire C'est bien sûr plus rapide En suivant la structure des accords On va avoir ceux dans l'ordre Dans lesquels on les a appris Le Mi, le Do, le Ré et le Si bémol Et maintenant on va voir le petit truc pour que ça sonne encore mieux Pour que ça sonne mieux, il va falloir faire un slide entre les accords Au niveau du 4-E Donc je montre 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10 Donc on ne va pas gratter le et du 4, et on va faire le slide à ce moment-là. Attention, il faut arriver au moment de l'accord, il ne faut pas le faire. Il faut prendre le temps d'arriver, selon la distance qu'on a à faire, on va ralentir. Pour passer du Do-Ré, on va vraiment le faire lentement parce que l'accord est beaucoup moins loin. Voilà, on a vu tout ce qu'il fallait pour jouer ce morceau. On peut le faire bien sûr en palmute. Pour que ça sonne encore mieux, le palmute, cette partie-là, on la colle au niveau du chevalet pour bloquer un petit peu le son. Il faut trouver l'endroit où on va bloquer un peu le son et on va quand même noter. Voilà, on a fait le tour. La démo tout de suite qui arrive. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker comme d'habitude et à vous abonner bien sûr. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501